Salut à tous, si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous voulez faire le bilan de votre saison et à mon avis c'est la chose que tout cycliste doit faire avant de se lancer dans la saison qui suit faire le bilan c'est le secret de la réussite quelle analyse, quelle data vous allez pouvoir prendre en compte pour faire le point sur votre saison et quel constat et quelle synthèse vous pouvez faire phase essentielle pour identifier vos points forts et vos axes d'amélioration pour la saison à venir on se retrouve juste à place générique et oui faire le bilan de la saison ça me paraît essentiel comme dans toute pratique sportive si on n'évalue pas, si on ne prend pas le temps de regarder ce que l'on a fait comment est-ce qu'on peut en tirer des conclusions intelligentes et avancer dans le futur je crois qu'il faut trouver un temps d'analyse pour toute pratique sportive en tous les cas c'est comme ça que moi je perçois l'entraînement et la progression du cycliste donc si vous êtes dans cette vidéo c'est certainement que vous avez cette notion là à travers mon exemple et les outils que j'utilise j'espère vous transmettre quelques réflexes que vous pourrez dupliquer pour vous il y a deux clés d'entrée possibles pour cette analyse à vous de choisir quelle est la prioritaire pour vous il y a la première qui est l'analyse des datas on a une multitude de données et on va regarder ensemble d'où est-ce qu'on peut les extraire et qu'est-ce qu'on peut regarder qui me paraît judicieux pour analyser votre saison ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est le ressenti qu'il ne faudra pas oublier on va faire les deux et on va essayer de faire une synthèse finale entre les analyses factuelles et les ressentis donc l'outil que tout le monde a ici je pense l'outil Strava avec l'outil Strava très facilement vous allez pouvoir récupérer quelques informations donc vous allez sur mon profil ça c'est sur le PC et on peut l'avoir je crois pour seulement l'année passée dans votre smartphone vous avez ici l'année 2023 avec le nombre de kilométrages que vous avez effectué le nombre de sorties que vous avez faites, le dénivelé total et les heures ce qui est pratique ici sur cet onglet c'est que vous allez pouvoir regarder quel est le volume que vous avez fait l'année précédente, l'année 2022 et qu'est-ce que vous avez fait en 2023 ça peut être voir quelque chose que les cyclistes regardent tout de suite c'est la progression en kilomètres donc moi en 2022 j'avais fait 8800 km et en 2023 j'ai franchi un palier et je suis monté à 13300 km le dénivelé est intéressant parce que vous pouvez borner mais vous pouvez faire moins de montagne à vous de voir et puis vous avez aussi la donnée d'heures passées sur la selle parce que ça c'est à mon avis une donnée hyper importante 544 heures, vous divisez ça par 5 en 2 semaines, ça fait 10 heures par semaine en moyenne et ici 370 heures donc là vous allez pouvoir voir votre évolution ce qui peut être intéressant aussi sur ce graphique là vous avez une petite année roulante ici regardez évolution mois par mois où est-ce que vous avez effectué un maximum de kilomètres vous voyez ici début d'année un peu mou pour moi janvier, février, mars alors que là sur cette fin d'année on est déjà à des volumes conséquents donc ça pour vous dire qu'on peut regarder d'une année sur l'autre en sélectionnant ici les années et on obtient ici le volume de kilométrage vous voyez l'année dernière sur la période j'avais commencé moyennement puis j'avais baissé finalement jusqu'à la fin d'année l'analyse que je peux faire en regardant mes datas c'est que j'ai réussi à augmenter petit à petit mon volume après la coupure d'octobre je suis reparti sur un bon volume sur novembre et décembre qui est équivalent quasiment à des mois où il fait très beau donc voilà une première analyse que l'on peut faire et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on n'est pas là en train de se comparer à un autre on compare son évolution en kilomètres par rapport à sa saison passée c'est la seule chose qu'il faut faire ne rentrez pas d'enjeu de comparer le volume kilométrique que vous allez faire durant l'année moi je vous donne ça pour vous expliquer comment est-ce que j'évolue comment est-ce que je regarde ma progression mais si vous avez marqué 3000 à 4000 c'est une super progression 1000 à 2000 ça veut dire que vous avez doublé bref c'est pour vous cette donnée regardez le volume et le kilométrage que vous êtes capable de faire sur une année ça va permettre de faire un bilan et de déjà commencer à réfléchir est-ce qu'on peut faire 1000 en 2022 2000 en 2023 et qu'est-ce qu'on pourra faire en 2024 donc dans ce travail il y a d'autres onglets ici tableau de bord, entraînement, explorer, challenge alors déjà pas tout est accessible donc si vous avez un abonnement qui n'est pas un abonnement payant vous n'avez pas accès à tout ça mais dans ces informations là il n'y a vraiment rien de très exploitable pour aller chercher d'autres données alors certains vont me dire pourquoi est-ce qu'on parle de cette donnée de kilométrage en premier parce que pas tout le monde a un capteur de puissance pas tout le monde a un capteur cardiaque c'est pour beaucoup de cyclistes la seule donnée qu'on va évaluer donc écoutez sur ceux qui n'ont pas de capteur de puissance ou pas de ceinture cardio pas d'autres données à aller chercher et bien je vous invite à faire une évaluation un peu juste de cette donnée kilométrique effectivement Corée elle est là avec le dénivelé que vous allez faire avec le temps passé essayer de trouver l'évolution dans tout ça parce que finalement vous allez peut-être faire plus de kilomètres vous aurez roulé plus à plat essayez de comparer ce qui est comparable si vous avez changé et déménagé par exemple vous êtes passé d'habiter en pleine région parisienne et vous habitez maintenant dans les Alpes et bien finalement le nombre de kilométrages vous allez voir c'est peu important par contre le dénivelé positif et les heures sur la selle là vraiment c'est ce qui va être un vrai critère d'analyse de votre saison donc passons maintenant à l'analyse d'autres data regardons les data au niveau d'évolution de la puissance puisque c'est quelque chose que l'on regarde les tests physiologiques comme je vous ai partagé sur la FTP ou sur le lactate c'est des choses qui sont importantes et notamment ceux qui font encore et beaucoup le font le fameux test 20 minutes donc chez Garmin dans la partie rapport ici vous allez accéder à une quantité phénoménale d'informations donc d'ailleurs là vous voyez qu'on peut arriver à faire exactement ce que nous avons vu sur Strava sur le même outil donc quand on a cliqué sur rapport on a différents petits onglets ici je ne sais pas si vous connaissez il est très visible sur l'ordinateur un peu moins facile à trouver sur les smartphones donc cliquez sur cyclisme et là vous avez vu une quantité incroyable d'informations sont disponibles à l'analyse sur une année en cours et c'est là où ça va être intéressant de pouvoir regarder l'évolution notamment de vos puissances moyennes de votre fréquence cardiaque moi ce que je veux savoir c'est durant l'année si mon seuil fonctionnel de puissance a évolué si ma capacité à produire de la puissance au seuil a évolué ça c'est une valeur qui est extrêmement intéressante à voir c'est en gros votre capacité à produire un effort puissant et constant donc quand je clique sur ceci je vais aller sur une année et je vais voir l'évolution sur mon année de cette fameuse FTP que vous connaissez donc en Watt c'est intéressant mais le mieux c'est avoir un Watt par Kilo puisque ça prend en considération vos changements de poids donc voilà moi janvier dernier j'étais à 3,37 Watt par Kilo on voit que ça a plutôt stagné un petit peu évolué et puis finalement j'ai été capable de dégager beaucoup plus de puissance après un gros travail d'été donc voilà là vous allez pouvoir vous rendre compte de l'évolution de votre puissance sur une année c'est aussi une donnée intéressante parce que si la courbe ici par exemple a baissé fortement mais en juin peut-être vous avez été blessé donc il sera intéressant de voir comment est-ce que vous la faites remonter et à quel moment vous allez atteindre votre niveau voilà la notion de puissance est hyper intéressante et vous pouvez l'analyser ici il y a quelque chose qui est intéressant aussi c'est la puissance moyenne ça c'est l'ordre de toutes vos sorties d'entraînement et vous allez pouvoir évaluer aussi l'évolution avec une moyenne ici donc moi sur l'année en puissance normalisée quand je roule je mets 187 watts on voit qu'en fait ici au tout début de l'année c'est très très bas et après on tourne autour de cette fourchette voilà ici c'est les pariades de compétition donc on voit qu'on est bien en dessus 200 watts ça c'était les parties où j'avais un peu de compétition ça c'est l'été avec plutôt de l'endurance et après en septembre ici on a eu une ou deux compétitions donc on a travaillé plus de puissance et la très bonne nouvelle actuellement voilà pourquoi ces pastilles sont bonnes c'est que là on est en une période d'entraînement et je me rends compte que je fais autant de puissance dans une partie où on fait beaucoup d'endurance enfin en tous les cas c'est un bloc quand même très endurance chez moi et au final je suis dans les mêmes puissances quasiment que dans les périodes de compétition où on engageait beaucoup de puissance à l'entraînement donc voilà la partie sur la puissance j'essaie de rester simple je ne vais pas dans les détails extrêmement poussés je pense que ça va déjà aider un paquet d'entre vous et maintenant je voudrais qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut aller chercher si on n'a pas de capteur de puissance et qu'on n'a qu'une ceinture cardio et bien on a quand même une donnée qu'on peut suivre directement sur l'application Garmin et je pense que tous les compteurs donc toutes les autres applications doivent avoir cette synthèse quelque part donc voyons ce que nous avons comme données de fréquence cardiaque alors nous avons deux informations sur la fréquence cardiaque la première c'est maximale et la deuxième c'est un suivi de la fréquence cardiaque moyenne donc la fréquence cardiaque maximale elle permet de vérifier une chose sur votre année c'est est-ce que vous êtes allé régulièrement titiller votre fréquence cardiaque maximale moi je sais qu'elle est à 194 bpm ne regardez pas là c'est une erreur 194 bpm donc si je regarde le déroulé de mon année et bien j'ai bien fait des intensités et de manière assez régulière si vous avez une fréquence cardiaque maximale à 190 bpm par exemple et que vous êtes monté et que vous n'avez que des points ici à 170 et une moyenne à 170 posez-vous la question sur votre entraînement ça veut dire que vous n'êtes pas allé titiller le haut de votre fréquence cardiaque et donc il vous manque certainement de l'intensité dans votre année mais ce n'est pas la donnée la plus importante à analyser la donnée la plus importante à analyser pour moi c'est la fréquence cardiaque moyenne voilà ma fréquence cardiaque moyenne 135 bpm sur l'année et on voit que la courbe est plutôt dans une tendance à la baisse alors qu'est-ce qui est intéressant avec cette analyse là rappelez-vous tout à l'heure j'avais l'analyse de la puissance et de toute façon mon ressenti le montre c'est que mon année j'ai évolué et j'ai performé sur la fin de l'année et je me sens de mieux en mieux à côté de ça j'ai la fréquence cardiaque moyenne qui baisse et là on est sur une vue au mois on n'est pas une vue sur la journée au mois et à l'année donc avoir une tendance de fréquence cardiaque qui baisse c'est bon signe si votre performance sur le terrain augmente dans mon cas c'est ce que je peux constater avec les watts mais c'est ce que vous pouvez analyser dans votre ressenti donc cette indication là si vous n'avez pas de capteur de puissance et bien regardez cette évolution et puis il y a autre chose qui est importante ma plage d'endurance en zone 2 moi c'est 137 à 155 bpm donc la bonne nouvelle c'est tout simple c'est que je fais beaucoup d'endurance et que du coup dans un rapport vous le connaissez certainement de au moins 80% d'endurance je sais que je suis plus mais c'est onium 80% d'endurance qui fait que ma moyenne est basse si ici vous avez une moyenne qui est dans votre zone qui est au milieu de votre zone 3 par exemple c'est pas bon ça veut dire que vous roulez tout le temps au tempo que vous roulez trop fort donc ça ça peut être une donnée hyper intéressante pour voir l'analyse de votre année pour finir sur l'application Garmin il y a un onglet que vous devez connaître absolument qui fait une synthèse de beaucoup d'indicateurs vous allez voir je vous montre si vous voulez aller encore plus facilement dans un récap complet avec les données que vous voulez vous avez ici récapitulatif sur les progrès réalisés vous cliquez vous choisissez le type d'activité en l'occurrence pour nous le cyclisme donc tout cyclisme confondu virtuel etc vous allez choisir un récapitulatif par mois, semaine, année vous pouvez choisir un temps écoulé on va regrouper ici par année et vous allez pouvoir sélectionner ici la personnalisation des informations que vous voulez dans cette extraction donc voilà les informations que moi j'ai sélectionnées vous voyez ici une évolution extrêmement facile et très lisible sur le nombre d'activités la distance totale la distance moyenne l'ascension l'ascension moyenne bref tout est ici extrêmement bien fait vous allez pouvoir regarder d'un seul coup d'oeil et exporter votre information ici dans un document Excel et ensuite le travailler en graphique si vous le voulez voilà un outil que je voulais vous partager qui est extrêmement simple pour résumer l'ensemble ça c'est la version 1 la version où vous avez des outils à vos dispositions où vous allez piocher dedans et vous allez voir que moi je tiens un petit tableau que j'utilise pour donner un coup d'oeil assez rapidement et que je mets un jour d'année en année un petit tableau de bord que je tiens depuis 2021 et notamment sur la donnée de puissance je pense que c'est un outil qui est utile pour ceux qui suivent leur évolution dans le temps donc moi j'ai commencé ça à l'achat de mon capteur de puissance en 2021 et j'ai enregistré les tests FTP que j'ai fait donc ça c'est la puissance ramenée sur 20 minutes le poids que j'ai à chaque fois où je réalise le test puisque finalement ce qui est important c'est d'avoir la donnée en watts par kilo je pense que ça vous le savez pour ceux qui ont un capteur de puissance et voilà l'évolution donc intéressant de pouvoir suivre son année mais voilà pourquoi je vous montre ce document je pense que c'est intéressant de voir la tendance que vous avez d'année en année pour voir si ce que vous avez mis en place à l'entraînement votre stratégie est dans la bonne direction donc vous pouvez le faire sur la donnée FTP que tout le monde peut faire et après moi qui ai commencé les profils lactates en ce début d'année je tiens un deuxième document où je viens évaluer mon premier seuil lactate et mon deuxième seuil lactate et là j'ai fait l'évolution en pourcentage sur l'année mais ça je vais venir l'enrichir et je vais venir créer un petit graphique pour voir comment est-ce que j'évolue et pour ceux qui sont intéressés par un document partagé qui sera à la disposition de tous n'hésitez pas à me le faire savoir je vous partagerai ça prochainement dans un post et pour les courses alors qu'est-ce qu'on fait comme bilan ? normalement après chaque cours chaque compétition qu'on a réalisé on a toujours ce temps où on fait un petit bilan et on va regarder un petit peu ces datas voir le nombre de watts qu'on a pu engager sur la durée si vous ne l'avez pas fait à chaque compétition faites cette prise de recul sur l'année qu'est-ce que vous avez pu produire est-ce que vous avez été à la hauteur de vos attentes sur vos courses ça c'est ce qui va être hyper intéressant si vous êtes coursier parce que si vous vous entraînez pour être bon en course en tous les cas pour produire le meilleur effort possible est-ce que vous avez tenu de la puissance phénoménale et bien en dessus de ce que vous imaginez ou est-ce que vous étiez limité dans le temps est-ce que c'était difficile dans les ascensions est-ce que vous avez du mal à tenir votre positionnement bref ça c'est une analyse que vous pouvez faire sur la partie course il est grand temps de parler du ressenti effectivement le ressenti pour certains d'entre vous c'est le guide vous avez compris que moi je commence plus par les datas mais bien entendu que le ressenti peut être l'élément essentiel pour faire le bilan de votre année mais il faut se poser les bonnes questions le ressenti c'est est-ce que durant la saison je me suis senti bien sur mon vélo est-ce que je me suis senti bien dans ma performance prenez la clé d'entrée que vous voulez mais faites vraiment un bilan honnête ne vous mentez pas là en l'occurrence on n'a pas de data pour aller faire une aide à la synthèse donc prenez le temps prenez un papier un crayon et faites votre ressenti prenez le temps de poser vraiment ce que vous avez sur le coeur oui j'ai passé une super saison non c'était compliqué au printemps j'ai eu une belle phase durant l'été c'est compliqué pour moi de m'entraîner en hiver voilà ça c'est toutes les choses que vous pouvez prendre le temps de noter d'ailleurs les cahiers d'entraînement comme on pourrait le faire à l'ancien temps je dirais avec un papier et un crayon c'est finalement ce qui n'a pas trop trop mal moi je le fais sur mes outils à moi mais vous pouvez prendre le temps après l'entraînement après un mois mois après mois à noter ce que vous pensez de votre entraînement et de votre mois écoulé parce que faire un bilan sur le ressenti d'une année complète c'est là où l'exercice me paraît difficile comment se rappeler du ressenti du mois de mai dernier par rapport à l'entraînement qu'on avait fait ouais moi j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire que c'est l'outil qui doit guider votre analyse mais bien entendu prenez ce temps nécessaire prenez un crayon un papier et notez et faites accoucher sur le papier votre ressenti donc voilà vous allez pouvoir faire votre bilan vous avez soit votre ressenti soit les datas le mieux c'est de combiner entre les deux un regard sur les datas et votre ressenti et vous allez pouvoir identifier plus clairement quels sont vos points forts vraiment commencez par vos points forts commencez pas par faire comme on a l'habitude de le faire oh qu'est-ce que j'ai mal fait qu'est-ce que je devrais améliorer notez vos points forts parce que ce sera le socle de votre saison à venir prenez le temps de les numéroter une petite feuille la colonne des plus et vous les listez tous et ensuite dans une colonne à côté ça serait la colonne des axes d'amélioration et là encore une fois ça y est très honnête avec vous même c'est vraiment le moment de les identifier vos axes d'amélioration un truc que j'ai pas bien fait c'est travailler ma position sur le vélo notamment ma position danseuse qu'est-ce que vous pourriez aussi aller chercher dans les axes d'amélioration par exemple je n'ai pas un temps de soutien au seuil suffisant je ne suis pas bon en sprint j'ai pas de force dans les jambes je n'ai que de la vélocité voilà listez tout ce que vous avez eu un peu du mal à faire sur la saison précédente c'est important de le faire il faut identifier ces axes d'amélioration voilà on fait un petit résumé vous êtes allé chercher dans les données que vous pouvez extraire que ce soit les kilomètres les puissances les données cardio le tableau de récap que vous avez avec vos outils bref vous avez pris le temps de regarder vos datas d'un côté de l'autre côté vous avez pris le temps de faire un petit point sur votre ressenti et vous avez fait un bilan de tout ça vous avez mis vraiment d'un côté vos points forts et de l'autre côté vos axes d'amélioration et bien maintenant c'est super simple vous allez définir vos priorités pour la saison à venir et j'ai bien dit des priorités parce qu'on ne peut pas aller tout travailler donc en fonction de vos points forts ou vos axes d'amélioration vous allez faire des choix et en choisir deux ou trois exemple vous avez un point fort qui est un vrai point fort vous êtes par exemple un excellent grimpeur et bien pourquoi parce que vous n'allez pas continuer à manger du dénivelé sur l'année qui arrive vous allez passer par exemple de 150 000 mètres de dénivelé à 250 000 je dis n'importe quoi parce que vous savez que c'est là-dedans que vous allez être performant en course et en mangeant du dénivelé encore plus cette année que vous allez être meilleur dans la saison suivante vous allez pouvoir chercher aussi dans un point fort par exemple votre capacité à être puissant sur une heure si c'est quelque chose que vous identifiez comme fort pourquoi ne pas faire un calendrier de course sur des courses plus courtes avec des formats plus intenses mais vous pouvez donner vraiment de l'intensité sur une heure c'est là où vous êtes le meilleur inversement si par exemple vous avez un problème à maintenir un effort après trois heures et bien vous allez travailler votre saison pour aller pousser dans ce qui est aujourd'hui quelque chose que vous souhaitez fortement améliorer vous pouvez avoir encore plein d'autres possibilités vous avez du mal à maintenir musculairement vos efforts et donc vous allez engager un cycle de PPG pour être meilleur dans ce qui était votre faiblesse l'année dernière bref voilà c'est ça la synthèse c'est d'aller chercher deux ou trois points clés sur lesquels vous allez focaliser votre attention et vous allez organiser votre saison pour arriver à atteindre vos objectifs et donc dans la prochaine vidéo puisque c'est une série de quatre vidéos que je vous propose nous allons pouvoir faire justement la préparation de la saison comment est-ce qu'on va modéliser la saison pour atteindre ces objectifs que l'on s'est fixé et ça croyez moi vous allez en apprendre encore beaucoup donc avec un cas concret on se projettera dans la saison suivante avec le calendrier de course et comment organiser ces blocs d'entraînement en fonction des objectifs identifiés au préalable vous allez voir je donnerai un outil clé en main pour arriver à vraiment vous organiser bien sûr que le mieux c'est d'avoir un coach mais si on n'a pas la chance d'avoir un coach et bien là vous aurez une boîte à outils et des outils un petit peu simplifiés pour planifier au mieux votre saison à venir voilà merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo si vous êtes restés jusqu'au bout c'est que vous vouliez en savoir plus sur l'analyse de la saison passée j'espère que le contenu de ce que je vous ai partagé vous a plu vous avez appris quelques astuces pour faire votre bilan en commentaire n'hésitez pas à me partager vos questions si vous avez besoin d'un petit coup de main pour faire votre bilan et surtout un petit like c'est pas grand chose mais la chaîne commence un petit peu à monter et ça serait super je vous remercie de votre encouragement je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième vidéo j'espère que vous serez au rendez-vous à très vite salut